Pour cette édition 2017 de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes, la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray a souhaité s'engager plus spécialement contre le harcèlement et les violences sexistes. Dès le 20 novembre 2017, une vaste campagne de sensibilisation et d'information a été mise en place dans de nombreux lieux d'accueil, dans l'espace public et au sein même des services municipaux auprès des 700 agents de la ville. Au départ c'était la ville uniquement, mais nous avons contacté les collèges, le lycée Le Corbusier, l'INSA, les commerçants qui nous ont rejoints, les associations, les cabinets médicaux et quelques entreprises de la ville. Premier objectif de cette campagne, pousser chacun, face à des phrases plus ou moins dérangeantes, à se positionner, à réagir, voire à partager ses expériences. 40% des femmes ont renoncé à fréquenter certains lieux publics suite à des manifestations sexistes. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Déjà ça ne m'étonne pas, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça j'en ai discuté avec des amis, avec ma mère, et on a toutes subi déjà des remarques sexistes. Malheureusement ça ne m'étonne pas. T'as vu comment tu t'habilles ? On ne me l'a jamais dit personnellement, mais après je sais que par exemple quand je vais courir, l'été en short, c'est-à-dire qu'on court 10 minutes et on va entendre siffler, klaxonner les voitures à peu près toutes les 3 minutes. Donc on sent un petit peu, on n'est pas très bien, alors qu'on est censé faire du sport, donc ce n'est pas très grave non plus. Il faut que la parole se libère, comme on dit, il faut que ça cesse. Ceci dit, je ne veux pas confondre entre l'homme qui drague gentiment une dame parce qu'il la trouve jolie, entre le lourd ou même le méchant, quoi. Voilà, c'est ça la différence. C'est ça. Mais il faut quand même que l'homme aussi continue d'être galant. La drague, c'est une démarche pour montrer à la personne qu'on est intéressée. A partir du moment que la personne dit stop, elle n'est pas intéressée, ou qu'elle a déjà quelqu'un donc qu'elle n'est pas intéressée, là ça devient de l'harcèlement si on continue, puisque la personne nous a donné sa réponse, que ce soit oui ou non. A partir du moment qu'elle donne des réponses négatives, il faut arrêter. Là, il faut que les choses bougent là-dessus, c'est important. Il a été trop laissé dans le commun, là il faut vraiment faire quelque chose, je pense. C'est intéressant qu'il y ait des affiches, qu'il y ait du mouvement là-dessus. Par contre, il y a beaucoup de femmes qui se taisent, il faudrait qu'elles parlent un petit peu. Je pense que ça changerait beaucoup de choses, dans certaines, tels que les commerces, les magasins, les transports en commun, c'est vrai qu'elles parlent. La campagne est très bien perçue, parce que certaines personnes ne connaissent pas ce qui est mis à disposition contre le sexisme, la violence dans la famille, dans le couple. Et donc, avec les livrettes qu'on a données, les gens, enfin les femmes surtout, ont accepté et pris ce document avec plaisir. Et ce matin, elles sont mieux informées, je trouve. Second objectif de cette campagne massive, intitulée Stop violence sexiste, proposer des relais d'écoute, de prise en charge et d'information. À la maison du citoyen de Saint-Etienne-du-Rouvray en particulier, une assistante sociale accueille toutes celles et tous ceux qui ont besoin d'informations utiles pour obtenir du soutien dans leur démarche. Et donc, sur la ville, effectivement, on va travailler avec des services comme le service scolaire, le service enfance, le service logement, enfin tous ces services de droit commun. Après, on a des solutions, on travaille aussi en réseau avec d'autres associations au service de l'agro, enfin de la métropole, qui vont nous aider dans toutes ces démarches. Et il y a aussi des permanences à la maison de justice, qui se trouve à la maison du citoyen, du CIDFF par exemple, ou d'avocats, enfin de professionnels qui peuvent aussi les aider.